Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage et un petit peu blabla. J'allais filmer mes masques favoris, enfin ma vidéo sur les masques, et puis j'allais me maquiller pour le faire, et je me suis dit, comme vous me demandez souvent comment je fais mon smoky brun, etc. Alors c'est quelque chose de très très simple, vous attendez pas à une vidéo de fou, mais je me suis dit que plutôt que de me maquiller dans ma salle de bain et de revenir après, j'allais faire ça avec vous en discutant. Donc c'est parti. Donc tout d'abord, là j'ai bien vu rien sur la peau, je suis en mauvaise période du mois, enfin j'ai mes règles, on va arrêter d'appeler ça des mauvaises périodes, et j'ai pas de boutons, j'ai une peau qui est vraiment cool en ce moment, je pense que j'ai une routine aussi qui me convient bien, donc je vais rester là-dessus. Donc ce matin j'ai essayé, alors j'ai acheté une nouveauté la semaine dernière, qui est le restauratif Cleaning Balm de chez De Mamiel, dont je suis absolument folle de ce produit. Il y avait des promotions sur le site Aliaka, je vous mettrai ça en barre d'infos, alors les promotions sont terminées, j'en ai pas parlé parce que je ne savais pas trop à quoi m'en tenir avec ce site, ça s'est très très bien passé. Et c'est un baume nettoyant qui est plutôt gras comme ça, qu'on retire, donc qu'on masse longuement sur son visage, et qu'on retire à l'aide d'une lingette, ça laisse la peau hyper souple, très lumineuse, vraiment un gros gros coup de cœur pour ce baume nettoyant de Mamiel. Ensuite j'ai fait le masque, le Ultimate Brightening Face Masque de chez Huma, que j'ai reçu dans la Beauty Rose Box, et dont je suis absolument folle. Je ne vais pas m'étendre beaucoup plus sur ce masque, parce que je vais vous en parler dans la vidéo spéciale dédicacée au masque. Et ensuite j'ai appliqué mon sérum de chez L'Orel, que j'ai aussi reçu dans la Beauty Rose Box du mois d'avent, du mois de août, qui est le Sun Damage Repair, que j'adore littéralement, je l'en sers tous les jours. Donc ce que je n'ai pas fait, je n'ai pas mis mon contour de l'œil, qui est le Cucumber Black Seed Ace Butter de chez L'It Fox, que j'ai dans un format échantillon, comme ça que vous trouverez sur le site de Jungle Beauty Shop. Donc j'en prends un petit peu au bout des doigts. Et j'aime bien faire ça avant d'appliquer mon contour de l'œil, simplement parce que ça a tendance un petit peu toujours à dessécher. Et même en été j'ai toujours cette zone qui a tendance un petit peu à se froisser au long de la journée. Donc j'aime bien utiliser ce genre de produit un petit peu gras comme ça. Et je vais mettre mon baume pour les lèvres, qui est toujours le Herbivore Coconut Rose, que j'adore. Et voilà. Donc c'est vraiment mon maquillage du matin que je fais en ce moment quasiment tout le temps, quand je décide de me faire les yeux un petit peu plus prononcés, ce qui est assez régulier en ce moment. Donc sur le visage, je n'applique pas grand-chose. Je vais juste appliquer mon correcteur. Donc c'est toujours le Honest Beauty, le Duo Balance. Je prends la couleur la plus foncée. Et je prends ça avec le Dumb Shadow Brush de chez Real Techniques. Donc j'en prends un petit peu au bout. Et je viens vraiment corriger mon coin interne, qui a tendance à être un petit peu plus foncée. Mais c'est vrai que je n'ai pas de gros problèmes de contour de l'œil à camoufler. Donc je me contente de ça. En général, ça suffit. J'aime bien le faire avec ce pinceau, parce qu'il diffuse très très bien la matière. Ça ne fait pas d'amas. Je n'ai pas besoin d'une grosse correction, très appuyée. Et je viens toujours corriger un petit peu mon arrêt de nez, qui a toujours une petite rougeur. Enfin, ce n'est pas une rougeur, en fait. C'est un vaisseau sanguin que ma dermato a du mal à m'éliminer. Voilà. Donc je ne porte pas de fond de teint. Je ne porte pas de crème teintée et tout ça. Je consite encore un petit peu de la fin de mon bronzage. Et j'applique simplement pour unifier le teint. Alors avant de unifier mon teint, j'applique la base lissante velours matifiante avant première. Juste pour supprimer un petit peu le côté shiny de mon huile. Donc j'en applique très très peu. J'applique ça sur tout le visage. Et ça fait comme une base un petit peu qui contiendrait du silicone, sauf qu'elle n'en contient absolument pas, évidemment. Et ça permet de lisser la peau, les traits, apporter une matité. Donc je l'applique très très simplement du bout des doigts. Beaucoup sur la zone médiane. Et je vais finir un peu vers l'extérieur. Ça apporte juste un côté lissant au niveau des petites rites d'expression du front. Enfin j'aime beaucoup. Voilà. Et ensuite j'applique ma poudre La Sun Mineral Matte Bronze avec un gros pinceau kabuki comme ça qui est un vieux pinceau de chez ELF que j'ai depuis très longtemps. Et en fait je m'en sers comme poudre de finition. Je ne m'en sers pas du tout comme un bronzeur classique. J'en mets partout pour vraiment unifier mon teint. Être un peu raccord aussi avec mon bronzage qui est toujours plus intense au niveau du décolleté. Et voilà ce que je fais pour le teint. C'est hyper minimaliste mais j'en suis très contente. Et je ne ressens pas le besoin de mettre du fond de teint etc. Ça changera probablement avec une arrivée de température plus froide. Mais pour l'instant j'en ai pas envie. Ensuite j'utilise mon blush qui est le Fresh de chez Fit Glow que j'utilise mais en boucle. Vraiment en boucle. Donc de temps en temps j'utilise aussi le Sculpt donc qui est celui qui va être un peu plus proche d'un contour en fait. Une couleur contour. Mais je ne fais pas ça tous les jours quand même parce que je suis quand même assez bronzée encore et il ne se voit pas énormément. Donc je le reprendrai avec plaisir à l'automne quand j'aurai débronzé. Donc le Fresh c'est vraiment mon blush préféré depuis pas mal de temps maintenant. C'est le seul blush poudre que j'ai finalement. Et j'adore. Vraiment je me suis faite à réutiliser du blush poudre. Et simplement aussi comme il fait encore très chaud il fait encore 35. Les blush crème ça a du mal à tenir quand même tout au long de la journée. Ça a tendance à me faire un teint un tout petit peu trop glowy quand il fait trop chaud. Donc je les ressortirai en hiver avec grand plaisir mais pour l'instant c'est pas encore ça. Ensuite j'utilise ma base à paupières donc qui est celle de chez Tarte que j'avais ramenée des Etats-Unis. Elle est un peu plus clean qu'une Urban Decay ou une autre base lambda elle est pas non plus organique. Voilà. Mais quand je me maquille vraiment les yeux j'ai envie que ça tienne et c'est vrai que j'ai pas trouvé j'en ai essayé vraiment plein dans le bio. Vous m'en avez proposé pas mal en commentaire. J'en ai essayé beaucoup notamment celle de chez Lavera. Alors j'ai pas essayé celle de chez Gabriel Cosmetics mais parce qu'elle est assez chiante à trouver et je suis vraiment pas sûre de l'effet que ça va avoir sur moi donc voilà j'ai un petit peu laissé tomber. Donc je l'ai acheté celle-là quand je suis allée aux Etats-Unis. Ensuite j'utilise pour les sourcils le Eco-Brow en teinte Sharon donc qui est light brunette et je viens le prendre avec un 266 de chez MAC qui est ce pinceau biseauté pour les sourcils. Donc je viens un petit peu les brosser. Donc ça c'est étape indispensable. Autant je peux me passer de me faire le teint autant les sourcils c'est vraiment pas possible. J'en ai vraiment très peu. Ils sont naturellement très fins. Ils sont même pas fins parce que je les ai beaucoup épilés. Ils sont fins naturellement. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est vraiment la partie dont je ne pourrais pas vraiment me passer au quotidien. Et c'est vrai que cette cire Eco-Brow elle est vraiment pas mal. Je trouve qu'elle fait bien le job. Alors je pense que je vais me faire faire le tatouage poil à poil là comme on fait en ce moment le blading. Je trouve que les résultats sont très très beaux, très naturels. ça dure ça dure 18 mois je crois et je vais commencer à me renseigner sérieusement parce que parce que j'en ai un peu marre de me les faire tous les matins que malgré tout même si c'est pas mal avec le Eco-Brow ça reste quand même moins naturel que d'avoir un tatouage poil à poil donc ouais je pense que je vais je vais m'y intéresser de plus près là. Puis c'est vrai qu'après quand on sort sans fond de teint etc c'est cool d'avoir aussi les sourcils de fée parce que je pourrais tout à fait sortir les yeux pas maquillés juste avec un coup de rouge à lèvres pour éclairer un petit peu tout ça mais autant avant j'aurais jamais pu faire ça autant maintenant c'est vraiment une question de quand t'as une belle peau enfin une belle peau je prétends pas que j'ai une belle peau mais quand t'as pas une peau où tu dois vraiment camoufler des choses et tout comme je le faisais avant on se sent plus confiant donc on envisage aussi beaucoup plus le fait de ben oui de sortir sans maquillage donc oui c'est une possibilité que j'envisage même si j'adore me maquiller mais c'est vrai que le fait de pouvoir sortir sans maquillage parce que tes sourcils sont faits et que ton teint est unifié etc c'est quand même plus facile que quand voilà tu dois faire tout ça avant pour te sentir présentable on va dire je vais revenir juste sur le teint je vais utiliser le côté glow de ma poudre barre minérale donc c'est ce côté là qui est un petit peu c'est un genre d'highlighter super léger que j'aime beaucoup beaucoup en ce moment je vais le prendre avec le pinceau highlighter de chez le pro contour highlight de chez Sephora qui est le numéro 80 et qui est un pinceau que j'aime beaucoup pour ça il est à la fois précis mais il diffuse bien et j'aime bien avoir quelque chose de très léger donc du coup j'aime bien j'aime bien cette poudre et j'aime beaucoup ce pinceau pour faire ça en général je remonte toujours un petit peu au niveau du sourcil et je fais vraiment bien le V ici voilà là c'est vraiment là ma peau est le moins bien en fait de tout mon visage parce que j'ai des taches brunes que je n'ai pas sur le reste du visage et j'ai deux cicatrices qui sont un petit peu réticentes mais quelque part je m'en fous un peu je suis dans l'acceptation en ce moment ensuite je viens prendre mon trio en ma paupière alors évidemment je répète ça tout le temps mais peu importe en fait là je vous montre comment je fais vous le faites avec les produits que vous voulez il ne faut pas forcément avoir le trio de chez Honest même s'il est très bien il est quand même chiant à se procurer vous faites ça le principal c'est d'avoir à peu près les mêmes couleurs pour avoir à peu près le même rendu c'est mon trio donc de chez Honest Beauty en teinte Sable Brown donc je viens toujours 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 prendre la teinte la plus claire qui est en fait une espèce de de ivoire mat que je viens placer sous le sourcil donc je fais ça le matin mais hyper rapidement c'est vraiment là je prends un peu plus mon temps pour vous montrer mais honnêtement le matin ça va très très vite ensuite je prends la couleur intermédiaire qui est un espèce de café au lait et je viens faire mon creux avec donc faites votre creux toujours l'œil ouvert pour savoir où vous en êtes et le faire au bon endroit sinon vous risquez de le faire trop bas et très très souvent en fait je m'arrête là je mets un coup de mascara et quand je veux avoir vraiment le son qui que je fais assez régulièrement en ce moment et je filme pas mal avec je vais vous montrer avec quoi j'enchaîne donc là je fais mon creux de l'autre côté pareil franchement vous prenez pas trop la tête pour faire ça gardez l'œil ouvert saisissez bien là où il y a votre creux naturel et puis avec un pinceau comme ça donc ça c'est le numéro 13 le creux paupière numéro 13 de chez Sephora ça pose la couleur et ça estompe à la fois donc ça fait tout de suite un rendu voilà déjà estompé déjà fouté c'est très bien ensuite je viens prendre un 217 de chez MAC qui est ce fameux pinceau qui pose la couleur et qui estompe un petit peu comme l'autre sauf que celui-ci est un petit peu plus long donc il est un petit peu plus précis et je viens prendre le bronze qui est au milieu et qui est ce brun brun bronze qui est assez flatteur je trouve pour un petit peu toutes les couleurs d'iris et je viens le poser sur la paupière mobile donc sur toute la paupière mobile et je remonte jusqu'au creux pour joindre les deux couleurs voilà donc c'est vraiment hyper simple il n'y a pas de technique particulière à avoir il faut avoir quelques pinceaux quand même ça c'est un peu la base d'un joli maquillage mais bon c'est vraiment pas un maquillage compliqué à réaliser le tout étant de poser la couleur de transition avant de poser ça c'est beaucoup plus facile de se faire après de venir estomper la couleur donc voilà ce qu'on a je viens reprendre mon creux numéro 13 de chez Sephora et je viens mais très rapidement estomper les bords mais vraiment voilà histoire de faire propre ensuite je viens prendre un petit pinceau pour faire mon rat de cil intérieur donc en général j'aime bien celui de chez Laura Mercier qui est le smudge et qui est ce petit pinceau là je viens prendre donc le bronze et je viens le poser sous mon rat de cil inférieur jusqu'au deux tiers on va dire et je fais pareil bien sûr de l'autre côté voilà ce que j'aime bien faire depuis que j'ai ma palette tarte la tease donc là c'est pareil il vous faut juste un brun foncé un brun comme ça vraiment un brun sourd sans reflet mat je viens reprendre mon petit pinceau smudge et je viens le mettre vraiment en rat de cil supérieur dans le dernier tiers en coin externe pour juste un petit peu intensifier le rat de cil voilà juste comme ça quelque chose de léger et vous pouvez aussi le mettre un tout petit peu en bas premier tiers aussi voilà ça paraît un tout petit peu plus foncé de ce côté que de ce côté donc je vais juste reprendre un petit peu de bronze voilà et je finis toujours par reprendre un petit peu de ivoire mat là et je repasse juste pour faire les contours un tout petit peu plus net voilà terminé je prends mon crayon pacifica couleur chair je viens le poser dans la muqueuse inférieure ça je trouve que depuis que je fais ce geste je trouve que ça fait toute la différence sur l'éclat du regard et sur la définition de votre rat de cil inférieur j'adore et je viens poser deux couches des mascaras qui est toujours le volume liner de chez une j'ai commandé sur sur iHerb le mascara de chez pacifica dont j'entends beaucoup beaucoup parler et qui est apparemment super bien donc affaire à suivre j'attends mon colis il est parti jeudi je crois ou vendredi on est dimanche donc je devrais le recevoir dans une grosse semaine 10 jours ça dépend des fois ça arrive plus ou moins vite sur ailleurs c'est pas toujours c'est pas toujours précis précis vraiment ce mascara je pense que de tous les mascaras bio que j'ai essayé c'est vraiment celui que je préfère il fait vraiment des superbeaux cils il est facile à appliquer une fois qu'on a pris le coup de la double brosse sachant que moi en fait j'utilise juste les poils les plus courts je n'utilise pas la longueur de brosse de l'autre côté et je trouve qu'il fait des super des super cils on peut vraiment venir choper la racine et tout je trouve que ça fait vraiment une belle frange de cils il a juste un petit peu tendance à s'effriter en fin de journée donc pas quand je travaille mais vraiment quand on est encore invité après le soir et tout que je ne me refais pas mon maquillage là au bout d'un moment il va avoir tendance au bout de 15-16 heures il va avoir tendance un petit peu à s'effriter mais sinon sinon je trouve qu'il a une super tenue puis il a un très très beau rendu pourtant moi je n'ai pas les cils particulièrement longs ou quoi mais voilà je vais zoomer pour que vous voyez un petit peu d'un peu plus près donc voilà pour les yeux c'est vraiment pas compliqué par contre je reconnais j'utilise pas mal de pinceaux en même temps ces pinceaux je les ai depuis très longtemps donc je veux autant les utiliser après j'aime beaucoup les pinceaux Real Techniques franchement je trouve que ça vaut pas tant le coup que ça d'investir dans des pinceaux très très chers je trouve que les Real Techniques font très très bien le boulot finalement je vais venir juste avec le dos de la main enlever le surplus de baume que j'ai et je vais utiliser aujourd'hui le Stardust de chez Kossas que j'aime beaucoup beaucoup de toute façon les Kossas ça a été vraiment un gros gros coup de coeur rouge à lèvres je trouve qu'il a la parfaite nuance pour porter avec un smoky brun comme ça ça fait des lèvres qui sont assez simples et pour aller bosser tous les jours je trouve ça très bien je trouve qu'aujourd'hui j'ai l'impression dans le retour caméra j'ai l'impression d'un peu briller donc je ne sais pas trop ce que vous voyez ce que vous en pensez c'est pas quelque chose que je fais habituellement mais je vais venir prendre le côté mat de ma poudre barre minérale et je vais juste en mettre un petit peu au centre de mon visage pour fixer légèrement ouais parce que quand je regarde dans le miroir ça ne brille pas donc c'est vraiment le retour caméra et la lumière qui fait que j'ai l'impression de briller mais donc voilà pour ce que je fais quotidiennement c'est vraiment pas compliqué ça fait un maquillage qui évite finalement maquiller je ne trouve pas trop juste ce qu'il faut et pour revenir sur cette poudre vraiment je l'aime beaucoup je l'utilise tous les jours j'en suis assez contente alors c'est le format compact c'est pas mon format préféré pour le matin mais par contre je n'en porte pas en retouche mais j'aime énormément le côté highlighter qui est hyper discret mais qui fait son petit effet et le côté mat est quand même très pratique pour une petite retouche entre midi et deux par exemple moi je rentre chez moi donc je trouve ça vraiment sympa voilà j'espère que cette petite édition Makeup TIT ça vous a plu on va se retrouver tout de suite sur la vidéo pour les masques et je vous dis à tout de suite au revoir pour les masques